Salut les surfers, bienvenue sur GameBlock.fr, vous le voyez derrière moi, le 3 2019 est en train de se terminer et pourtant le 3 GameBlock ce n'est pas fini puisque j'ai pu jouer pendant une petite demi-heure à Wave Break et je vais vous en dire tout le bien que j'en ai pensé. Alors je vous avoue que quand j'ai pris le rendez-vous pour voir Wave Break avec les quelques visuels qui nous ont été proposés, je m'attendais à tomber face à un clone, vous l'aurez deviné, de Wave Race 64, le jeu de jet ski qui accompagnait la sortie de la console du même numéro à l'époque. Mais il y se trouve que pas du tout, Wave Break serait en effet à rapprocher d'un Tony Hawk Pro Skating. Oui, vous avez bien entendu, en réalité Wave Break est comme un jeu de skate mais avec un jet ski. Aux commandes de votre scooter des mers, vous allez en effet sauter, caler des tricks, des grabs, tout ce qui fait le charme de la série qu'on aimait bien de Neversoft qui a malheureusement disparu. Bref, le jeu vient occuper un créneau assez particulier en mêlant le côté à la cool des vacances à la plage de Wave Race et les tricks particuliers de la série des Tony Hawk. Alors en l'occurrence, les deux stages que j'ai pu tester ne proposaient pas d'objectifs particuliers, on pouvait simplement déambuler en fait dans ces différents décors, sauter, grinder, car oui vous pouvez grinder, vous pouvez même sortir des manuels pour enchaîner les différentes figures et ainsi maximiser votre combo. En termes de sensations, ceux qui vont jouer à n'importe quel Tony Hawk vont être en terrain connu puisque le jeu se prend en main de la même manière, vous sautez avec croix, vous enchaînez les tricks avec carré, vous sortez les grab avec rond et vous grinder avec la touche triangle. Bref, vous l'aurez compris, Wave Break s'inscrit dans la pure tradition des Tony Hawk Pro Skater, ce qui n'est, je vous avoue, pas pour me déplaire puisque la série a malheureusement un petit peu disparu des radars et le dernier épisode en date n'avait pas franchement fait honneur à son héritage. En termes de direction artistique, on est face à quelque chose d'assez léger, le jeu opte pour un ton cartoon qui le rapprocherait presque d'un Rocket Knight. En tout cas, les développeurs espèrent que de nombreux joueurs s'adonneront à des parties en ligne puisque pour l'instant, après avoir discuté un petit peu avec Lady Developer, c'est plutôt l'accent multijoueur qui a été mis en avant. Même si vous l'imaginez, un mode solo sera disponible, bien que j'ignore pour l'instant si des missions ou des objectifs en feront partie. A l'instar de Rocket League, vous pourrez débloquer de nombreux costumes qui apporteront un peu de personnalisation uniquement cosmétique, je vous rassure. Le jeu devrait se tenir sur la durée puisque des événements temporaires devraient de temps à autre faire leur apparition. Si vous avez envie d'un peu de soleil et de retrouver les sensations d'un bon vieux Tony Hawk, eh bien vous pouvez d'ores et déjà vous connecter sur le Discord de Funktronic Labs pour demander une clé alpha et essayer les deux niveaux du jeu qui nous ont pour l'instant été proposés. Sachant que l'un d'entre eux était tropical et l'autre, assez bizarrement, était un niveau à base de glace qui, a priori, n'a rien à faire dans un jeu de jet ski. Vous l'aurez compris pour l'instant, Wavebreak c'est surtout du fun, du fun et des tricks. J'ai passé un excellent moment dessus, même si j'attends de voir ce que va proposer le mode solo avant d'avoir un avis un petit peu plus affiné. Actuellement proposé en version Alpha, Wavebreak est uniquement prévu sur PC début 2020. Quant à moi, il s'agissait ici de mon dernier plateau pour le 3 2019. Alors je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous donne évidemment rendez-vous sur GameBlog.fr pour de nouvelles impressions écrites cette fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?